Salutations, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Payday 2, mais cette fois-ci on est en compagnie du Dr. Wick, parce qu'il y a eu une mise à jour récemment, donc maintenant on peut personnaliser les tenues, donc c'est plutôt sympathique. En ce moment je suis un peu dans mon trip Payday 2, donc je vais sûrement enchaîner quelques vidéos sur Payday, je reviendrai probablement sur Elite Dangerous quand on aura la mise à jour, qui ne devrait pas tarder, c'est prévu pour décembre, la mise à jour avec les vaisseaux Cargo. Alors les nouvelles tenues, il faut venir dans l'onglet des gilets pare-balles, il y a un onglet tenue ici, certaines sont à débloquer en faisant l'émission, certaines sont personnalisables, d'autres ne le sont pas, par exemple celle-ci n'est pas personnalisable. Celle-ci non plus, celle-ci est personnalisable, d'ailleurs c'est plutôt sympathique. Là je l'ai mis noir et blanc, donc elle a un petit côté je trouve double face, pour ceux qui sont amateurs de DC Comics. Si on la prend en violet, c'est clairement la tenue du Joker, voilà, en rouge je la trouve plutôt sympa aussi. Et voilà, bon je ne vais pas rentrer plus dans le détail que ça, moi j'ai choisi par exemple une tenue de médecin, parce que je trouvais ça plutôt sympa. Je me suis amusé à faire plusieurs builds avec plusieurs tenues, donc là on a un style un peu commandant Cousteau, avec un ciré jaune et un bonnet rouge, donc là c'est le commandant WIC. Et là j'ai fait un style un petit peu policier allemand, voilà. C'est tout, c'est juste, ça rajoute un petit peu de personnalisation, et moi je trouve ça plutôt sympathique. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, honnêtement je ne sais pas, on va se balader sur Cribnet, et on va regarder ce qui pop que je pourrais faire, que je n'ai pas encore fait sur la chaîne, à savoir que pour le moment j'ai fait que braquage, donc la map braquage, je ne sais même plus c'était laquelle, parce que braquage, elle y est 4 fois, donc il y a braquage or, braquage argent, braquage coffre et braquage aléatoire. Donc on ne va pas refaire braquage, et on ne refera pas non plus pillage nocturne, parce qu'on l'a déjà fait. Par contre bijouterie, on pourra le faire, c'est justement une map du départ, quand on commence à jouer, je pense que c'est la première map à faire, à apprendre à maîtriser. Elle est facile, enfin elle nous paraît facile, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, quand on joue la première fois, c'est peut-être pas évident, évident. Mais de toute façon on va la faire, voilà, donc là je l'ai mis en privé. Tout ce qu'on a besoin pour faire cette map, en réalité on n'a pas besoin d'un arme de talent abouti, il nous faut juste une arme avec un silencieux. Juste un revolver avec un silencieux, et c'est terminé. Voilà, ici moi j'ai pris des CME en secondaire, j'ai même pas besoin, on va prendre des sacs mortuaires en primaire, voilà. A savoir qu'on n'en a pas vraiment besoin non plus, ça dépend où on va tuer les gens, il suffit de faire un petit peu attention. Je prends l'IA avec, avant je ne prenais jamais l'IA quand je jouais en solo, je me disais ça ne sert à rien, puisque de toute façon l'IA va rester à côté de la camionnette à fumer une cigarette. Tiens, je n'ai même pas pris de secondaire, je vais quand même prendre ça au cas où, mais bon. Mais en fait on peut personnaliser l'IA et c'est quand même dommage de s'en passer. Donc là je vais regarder un petit peu, et on voit que par exemple sur une de mes IA, j'ai donné le profil Véloz. Et donc ce profil il dit, les joueurs interagissent 25% plus rapidement, ce bonus augmente de 25% pour chaque coéquipier IA supplémentaire. Ça veut dire que normalement, j'interagisse 75% plus rapidement, 75% pareil. Et en plus de ça j'ai donné d'autres bonus, par exemple ramasse miettes, bon en furtif il ne sert à rien, il permet de ramasser un petit peu plus de munitions. Celui-ci nous donne un petit bonus d'esquive, celui-ci nous sonne de 5 points toutes les 5 secondes, celui-ci nous permet de recharger nos armes et de changer d'arme plus rapidement. Et celui-ci il donne à nos IA des balles perforantes. Voilà, donc quand on est en solo et qu'on joue en furtif, c'est surtout celui-là qui est intéressant. Et on aura l'occasion de voir la différence, moi je trouve que c'est quand même assez flagrant. Voilà, alors au niveau du build, c'est quoi que j'ai choisi encore comme map ? Je ne sais déjà plus. J'ai choisi quelque chose ? Bijouterie, j'avais déjà oublié. Ok, bijouterie on va devoir percer un coffre, donc c'est bon. Alors au niveau du build j'ai choisi manipulateur histoire d'avoir plus de liens, histoire de tuer moins de monde. Ça c'est juste que j'avais un point en plus à dépenser, on n'est pas vraiment obligé, mais c'est toujours bien d'avoir un petit peu plus de portée d'intimidation. Après, si on n'a pas assez de points, il ne faut pas le prendre. J'ai pris résilience même si je n'ai pas besoin en furtif, mais c'est juste pour venir chercher transporteur en as, histoire de pouvoir transporter les sacs plus facilement, ça nous permet de les lancer plus loin. Dans technicien, je prends les tourelles en ingénieur, mais c'est juste pour avoir accès à homme à tout faire en as, histoire d'avoir deux équipements, ce qui me permet d'avoir dans ce cas-ci par exemple, deux sacs mortuaires et un CME. Ici, ça dépend un petit peu de quel genre de map, par exemple quand je vais faire pillage nocturne, je vais plutôt jouer comme ça, histoire d'avoir beaucoup de mines, donc pillage nocturne, ou le musée d'art, ou les maps où il y a pas mal de gardes qui se baladent, et je mets des mines un peu partout, histoire de spotter les gardes. Voilà, donc tout ce qu'il y a ici pour percer, ça reste intéressant, là c'est parce que j'avais des points en trop, donc j'ai mis main sûre, histoire de gagner en stabilité. C'est vrai que si je retire ici, et que je retire là, je peux peut-être prendre tout, mais bon, c'est pas nécessaire, je vais faire comme ça, hop, c'était lequel, c'était... Voilà, c'était comme ça. Alors, en fantôme, je prends tout en as, à l'exception d'expert CME que je prends en normal, parce que j'aime pas de retarder les beepers, par contre j'aime bien d'avoir deux CME, ça peut servir. À couvert et parcours, c'est plus pour gagner en vitesse, alors que cachette secrète, c'est pour gagner en furtivité, pareil pour illusion d'optique, donc ce qu'on souffle, il me sert surtout à venir chercher illusion d'optique, qui est fugitif, je prends rien du tout, voilà, je veux pas trop m'attarder là-dessus, pour ce qui est de la pioche d'atouts, je suis en cambrioleur. Voilà, tout ça pour gagner toujours plus de discrétion, donc là mon score de discrétion est à 3, mais clairement pour faire un bijouterie, on s'en fout, hein. On n'a pas de problème de dissimulation, voilà, c'est pour moi la map la plus facile du jeu, je trouve. Alors, c'est bloqué du côté gauche, c'est bloqué du côté droit, la police est dans la rue, pour l'instant c'est la plus mauvaise configuration possible, et ça tombe bien. Pas de détecteur de métaux, puisqu'il n'y a jamais de détecteur de métaux dans bijouterie, ça c'est que à l'Ukrainienne. On pourrait peut-être faire après, on peut voir la différence entre les deux maps. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne jamais bousculer un garde, jamais entrer en collision avec un garde, parce que là on est grillé direct. Où est-ce qu'ils sont les gardes ? Il n'y a pas de garde à l'intérieur ? Bon ben j'ai pas de garde, voilà, je disais que c'est la plus mauvaise configuration possible, mais j'ai pas de garde, donc c'est pas si mal. J'en ai un là dehors qui vient de passer, donc on va mettre le masque. Donc on voit, il me semble que quand même, ça se remarque que je crochette plus rapidement que la normale. Voilà, donc je vais le déplacer. Je vais le mettre là. Quand on est dans l'Ukrainienne, il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir un civil à ces fenêtres-là. Ici, c'est jamais le cas non plus. Autre garde. Il n'y avait qu'un seul garde ? Eh ben, c'est un drôle de truc. Bon, voilà, ça me fait un colis. C'est lié à un DLC, le gauge, je sais plus quoi. Ça cache des petits paquets sur la map, on peut s'amuser à les récupérer. En général, ça sert surtout à passer le temps quand on est en train de forer un coffre. Là, comme je passe à côté, je les prends. Et ça rapporte des améliorations pour nos armes. Donc c'est pas grand-chose, mais bon, encore une fois, c'est du coup plus sympa. On met la perceuse. On va dans le bureau d'en face. Allez, à terre. Toi aussi. Allez, à terre. Voilà, je vais juste les écarter un petit peu, même si je pense que ça ne change pas grand-chose. Ça m'arrange mieux si les autres civils les remarquent plus tard. Histoire de ne pas crier dans le couloir-là et d'alerter toute la bijouterie qu'ils sont en train de se faire braquer. Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, viens. Voilà, tu peux te mettre là. Ok, bon, on récupère déjà ce qu'on peut ici. Voilà, ici, apparemment, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Je vais vérifier que j'ai bien tout pris de ce côté-ci. Il y a un colis là. Il m'en reste encore six à trouver. On peut s'attaquer maintenant à la bijouterie. Ah, encore un là. Alors, il me reste quatre liens. Je ne pourrais pas sauver tout le monde. Ce qui est important, c'est surtout de rester discret. Allez, à terre. À terre. Voilà, on n'a plus qu'à tout embarquer. Et s'il y a des gens qui passent dans la rue, on les attache ou on les tue. Ce n'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, la police... Ah oui, si, la police était là. Donc, on va peut-être aller s'en charger. Je vais aller redémarrer ma perceuse. Vite fait. Bon, évidemment, taper dessus. Ça ne marche qu'une fois sur deux. Il n'y avait aucune chance que ça marche maintenant. Donc, pour ce qui est de la police, l'idéal, c'est encore de les éliminer. Ils n'ont pas de beeper. Donc, une petite patate pour lui. Voilà. Hop. J'ai plus de lien. Dommage pour toi, mec. Je voulais te sauver la vie, mais le destin était contre. Tant que je suis ici, je vais regarder si je n'ai pas des petits colis, parce qu'il y en a souvent ici. Donc, il y en a un là. Il peut y en avoir un dans cette petite cabane ici. Là, ce n'est pas le cas. Il peut y en avoir un dans le camion. Là, ce n'est pas le cas non plus. Il peut y en avoir un ici, en dessous de la boîte aux lettres, mais ce n'est pas le cas. Il peut y en avoir un en dessous d'un de ces bancs ici. Je tue beaucoup de monde. Ah ben bon, c'est comme ça. Il y en a un là. Il m'en reste apparemment trois. Il peut y en avoir dans les poubelles. C'est déjà arrivé. Je pense que c'est assez rare, mais ça peut arriver. Alors là, pour ce qui est de ceux qui manquent, je ne sais pas trop où ils peuvent être. Peut-être ici. Enfin bon, on n'est pas là pour chercher les colis. Je n'ai pas regardé par ici, moi, du coup. On en a un là. Encore un ici. Il ne me manque plus qu'un. Allez, on continue à tout embarquer. Là, j'ai déjà pris. Donc ici, c'est une map qui est contrôlable. On peut tuer tout le monde. Une fois qu'on a éliminé les gardes, on peut tuer tout le monde. Il faut faire attention à ce que personne ne téléphone. Et du coup, après, c'est facilement gérable. Ça coûte un petit peu d'argent, évidemment, d'éliminer les gens. Parce qu'il faut payer le nettoyage. Mais c'est rentable. Après, on n'était pas obligé. Là, je suis plutôt en train de montrer une méthode, on va dire, pour réussir la map facilement. C'est moins risqué d'entrer et d'éliminer tout le monde vite fait que de les mettre à terre et de leur laisser le temps de courir. Ah, je n'ai pas fait celle-ci. Voilà, je pense que ce coup-ci, j'ai tout pris. On va commencer à charger la camionnette. Voilà, donc ça, c'est à cause du transporteur. Ça me permet de lancer les sacs assez loin. C'est plutôt sympa. On ne prend pas de risques. Je ne le laisse pas en vie. C'est une map qui ne rapporte pas énormément d'argent, ni énormément d'XP. Mais on va quand même souvent la farmer au départ, parce qu'elle va très vite. Et en fait, à l'Ukrainienne, c'est exactement la même map. Aïe, un peu plus de difficultés au niveau de la map. Ah, c'est quoi ça ? J'avais un petit boulot, je n'ai même pas remarqué. On parlera peut-être de ça après. Donc comme je l'ai dit, dans l'Ukrainienne, c'est possible qu'on ait un détecteur de métaux, qu'on ait un civil plus haut, qui ait plus de gardes aussi. Il peut même y avoir 5 gardes dans l'Ukrainienne. Donc ça, ça pose un problème. Par contre, l'objectif est plus simple. On n'est pas obligé de se faire toute la bijouterie. On peut se contenter de ne faire que la tiare, qui est dans l'un des coffres. Et du coup, on peut s'en sortir encore plus vite qu'ici. Et gagner plus d'argent, parce qu'au final, elle rapporte plus. Même la tiare rapporte plus, je pense. On va aller ramener tout ça par là. Et je pense que j'ai tout eu. C'est dommage, il me manque un colis. Je ne sais pas où il est, mais je n'ai pas envie de chercher après. Ok, on s'en va. Donc l'objectif, c'est 8 à cette difficulté-ci. Il faut savoir que dans la map, il y en a toujours 9. Par contre, il n'y en a que 7 dans la bijouterie. Donc on est obligé de se faire le coffre. Voilà. Donc niveau argent, ce n'est pas ouf. Et niveau XP, on va voir tout de suite. Bon, ce n'est pas ouf non plus. Ok. Ensuite, comme je disais, on peut faire à l'Ukrainienne. Comme ça, on aura vu les deux maps pareilles. Ou voir ce qui pop. Bon, on va faire à l'Ukrainienne. Comme ça, ce sera plus thématique. Ce que je vais faire, du coup, c'est que... Tiens, je vais aller voir le petit boulot. C'était quoi ? Donc là, je viens de faire ça. Les diamants sont éternels. Dans bijouterie, voler et récupérer 4 sacs avant que le fogon ne reparte. Oui, je n'avais même pas remarqué que j'avais ça. Voilà, donc on va chercher peut-être dans Contra à la demande. On va aller voir chez Vlad. On va prendre à l'Ukrainienne. On le met à fond. Quand on est en furtif, on peut mettre la mort subite. Ça ne change rien, du coup. Et ça nous fait un succès en plus. Donc voilà, on va acheter le contrat. Alors, au niveau des atouts, ici, ce qu'on peut prendre éventuellement, c'est le code des volets. On n'est pas obligé, mais ça peut servir. Sinon, rien de plus, puisque comme je l'ai dit, c'est pratiquement la même chose. La grosse difficulté, ici, vient quand même principalement du nombre de gardes, qui, comme je disais, parfois peut être de 5. Donc c'est ouvert à gauche. On n'a pas de détecteur de métaux. Sinon, il faut faire attention. Il y a un portique de sécurité. Il faut bien penser à couper le courant à l'arrière. Donc on ne sait pas trop où est le disjoncteur, mais il est à l'extérieur. On a la police dans la rue. On va aller compter le nombre de gardes pour voir exactement qui on peut tuer. On en a déjà deux, ici. Je vais déjà marquer celui-là. Ça fait 3. Ça fait 4. Est-ce que celui que j'ai vu arriver... C'était le 4e. Ok. Donc apparemment, on aurait 4 gardes. On n'a pas de civil à la fenêtre. Alors, les fenêtres, il faut faire attention parce qu'il y en a une. La fenêtre de droite. Donc là, devant moi, elle a une vitre. Alors que celle-là est ouverte. Il faut faire attention. En fait, on ne peut pas tuer le civil quand il est à la fenêtre de droite. Parce qu'on casse la vitre et que ça se remarque. Lui, on va l'envoyer derrière la bâche. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oui, oui, je n'en vais pas. Je t'aurai de l'envoyer, si les choses se trouvent à un ch**-show, oui? Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. C'est une bonne pensée. C'est quelque chose que j'ai faite pour lui dire que c'est la seule réponse. Il va falloir que j'élimine le garde qui vient par ici. Parce qu'il est celui des caméras, il est parti. Est-ce que je ne peux pas trop passer avec celui-ci devant la fenêtre? Bon, on va quand même essayer. Il faut que je le cache à l'arrière. Mais si, ça passe. Voilà, ok, pas de soucis. Lui, il est vraiment très mal mis là-bas devant la fenêtre. On verra après. Bon, il me semble bien. Merde, il m'a vu. Est-ce que c'est l'UHQ? Nous n'avons rien mais le statique à l'arrière. Non, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien vu. Ça passe. Voilà, hop. Ça fait deux. Moi, je vous conseille quand on est en multi, bon là, c'est d'indiquer le nombre de gardes que vous avez tués. Surtout sur les maps où il y a plus que quatre gardes. Parce que vu qu'on ne peut en tuer que quatre, c'est bête de se faire griller. juste parce qu'on a décidé de tuer un cinquième garde et qu'on n'avait pas gardé le compte. Bon, je vais mettre ma foreuse. Est-ce qu'il est l'autre garde? Il est là. On va attendre qu'il se déplace et qu'il revienne nous rendre visite. Et après, on se chargera de ceux de l'extérieur. Enfin, celui qui est devant la fenêtre là-bas. Voilà, il se déplace. Il va probablement venir par ici. Il va fallu qu'il se positionne là-bas. Ah, il revient. C'est peut-être notre chance. Boum. C'est vraiment de la merde, hein, Sepphorus. Bah, bon. Il faut faire avec. Voilà. Ah, ça a marché. Génial. C'est bon. Alors, bon, on va se faire le garde qui est là-bas. J'aurais même pas besoin de le déplacer, je pense. Je vais le laisser là. Voilà. Lui, c'est mon quatrième. Alors, les petits paquets. Il peut y en avoir derrière la voiture, en dessous des roues. Il peut y en avoir à l'intérieur. Il peut y en avoir sur le canapé ici. Il peut y en avoir quelque part par ici, je pense. Il peut y en avoir dans ce coin-ci. Dans ce coin-là. Bon, ça marche pas souvent. Bonjour. A terre. Tu comprends ? A terre. Voilà. Hop. Toi. Tu me suis. On va les mettre ici. C'est juste pour ne pas qu'on les remarque trop vite quand quelqu'un rentre dans le bureau. Et puis, l'air de rien, là, je suis en train de sauver des vies. Tant que j'ai des liens, je sauve des vies. Ceux-là ne vont pas mourir. On met la foreuse ici. Bon, maintenant deux solutions. Soit on attend de trouver la tiare et on s'en va. Soit on se fait toute la bijouterie. Donc la même strat que tout à l'heure. Moi, j'y vais comme ça, accroupi. Il ne faut pas qu'ils remarquent qu'ils sont en train de se faire zigouiller. Hop. On ferme les volets grâce au code des volets. Et les autres, on les couche. Et voilà, c'est réglé. On n'a plus qu'à tout vider. La foreuse est encore en panne. C'est pas la même. Est-ce que j'ai bien ramassé tous les colis ? Je n'ai pas trop cherché ici. Il y en a un là. Bon, on continue. Il y aura beaucoup moins de sacs dans cette bijouterie-ci. Il n'y a pratiquement rien, mais la tiare en elle-même vaut déjà plus de thunes. Donc euh... Niveau pognon, je pense, c'est à peu près kiff-kiff. Après, niveau XP, je pense que celle-ci rapporte nettement plus que la bijouterie. C'est quand même chiant, les foreuses. Elles sont censées redémarrer toutes seules, parce que je suis amélioré à fond. Bon, voilà. Bon là, j'ai cassé pour rien. Je pense que j'ai tout. Allez. C'est censé marcher une fois sur deux. Mais bon. Bon bah, elle n'était pas là encore une fois. Euh... Je vérifie que j'ai bien tout ouvert, tout pris. Ok, bon bah, on va aller déposer ça à la camionnette. On va éviter de tuer trop de gens, c'est pas nécessaire. Ok. 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 Là, il y a un civil qui regarde à la vitrine, mais avec le volet fermé, il voit rien à l'intérieur. Donc en fait, il regarde son reflet. Ça, c'est celui qui est arrivé. Je l'avais vu arriver, il m'a vu. Bon euh... Non mais pas de chance. Tu veux que je te dis. Et toi non plus. Ah, c'est vrai, il y avait la police. Je les avais même pas vus moi. Oh bah, pour finir euh... Bah, j'ai du faire un carrelage quand même. Bon. La tire doit être ici. On s'en va. Pas de colline hein. Je vais quand même regarder vite fait les petits endroits habituels. Comme je disais, en dessous du banc, en dessous du banc, en dessous de la boîte aux lettres. Euh... Cabane ici, il y en a un. Il m'en reste trois. Deux. Il peut y en avoir un ici entre les voitures. Bah bon, allez, on s'en va. Alors, niveau XP, ça rapporte quoi ? On va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. Je le laisse en vitesse normale hein. Bonus de risque 140 000. Bon, presque 300 000 ici. C'est pas si mal. Bon, à peu près la même chose au final peut-être. Je sais pas. Il me semble que c'est plus hein. Mais... Ok. Euh... Ben voilà, c'est tout court aujourd'hui. Euh... Je pense que je vais enchaîner sur d'autres vidéos. On fera peut-être d'autres... D'autres casses. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !